bonjour alors aujourd'hui je vous propose sans aller trop loin parce que parce que il y a le confinement là à côté de chez moi je suis à 200 mètres de chez moi et bien pour aller voir ce qu'on trouve dans le milieu naturel et dont on pourra se servir pour bien se faire une bonne petite salade sauvage voilà ça vous intéresse si ça vous intéresse écoutez suivez moi et puis on va aller ensemble découvrir peut-être ce sera des plantes que vous aurez déjà vu je ne sais pas mais on va essayer de trouver notre salade de ce midi voilà ah bah c'est parti maurice je peux te rejoindre non tu peux pas maurice pourquoi parce que pour à cause du confinement les règles ont changé depuis ce matin tu sais non c'est quoi qui a changé à partir de maintenant on peut pas aller au il faut il faut garder une distance de huit kilomètres entre entre personnes huit kilomètres oui et puis il ne peut pas se voir pendant trois ans quoi trois ans et oui ça devient strict un du don 1 oh là là tu vas me manquer un c'est comme ça il faut respecter les règles enfin oui à dans trois ans parfois ça a du bon quand même le confinement c'est parti ah bah tiens on peut on peut commencer par ça alors c'est vrai que les anciens abonnés ont revu et revu mais où je pense aussi aux nouveaux les jeunes feuilles de ronces et bien vous pouvez en mettre dans aux salades sans problème alors le goût bon c'est vrai que c'est bon c'est un peu particulier mais bien assaisonnés ou les prélever directement comme ça donc sur les ronces vous savez qui donne des mûres et puis les manger directement voilà ça c'est bourré de minéraux ou alors les prélever et puis les faire sécher les faire sécher et puis en faire des infusions voilà tout au long de l'année allez les jeunes feuilles de ronces j'espère que l'image n'est pas trop trouble moi je m'en régale à chaque balade quand c'est la période bien sûr et bien je mange des jeunes feuilles de ronces comme ça toutes jeunes elles sont toutes petites là on dirait pas mais elles sont toutes petites bourrées de minéraux ça voilà et pourquoi pas dans la salade allez moi je vais en récolter quelques-unes alors l'ortie je sais même plus si je la présente tellement elle est connue, reconnue tellement j'en ai parlé vous voyez alors l'ortie hachée exactement comme le persil est mis comme ça disposé sur vos salades alors ça c'est ultra bourré de minéraux c'est une plante médicinale elle est bonne pour tellement de choses je ne la présente même plus l'ortie et puis vous pouvez la manger crue comme ça enfin crue comme le persil coupée comme le persil ça ne pique pas du tout ou alors vous amusez à le faire mais alors attention il faut être un peu habitué prendre une feuille comme ça voilà et très très vite hop 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 comme ça et la mettre entre les dents et mâcher pas sur la langue entre les dents et mâcher ça ne pique absolument pas alors si c'est la première fois pour vous peut-être que ça va vous piquer mais si vous suivez mes recommandations entre les dents ça ne pique pas je ne la présente même plus oh de la berce spondyle ah bah tenez la berce spondyle alors ça aussi les jeunes pousses vraiment en salade tiens salut les chèvres et bah les biquettes hop les chèvres ça va les copines enfin là c'est les copains bon je vais quand même essayer de parler de la berce spondyle voilà là on peut encore la mettre dans la salade alors vraiment il ne faut pas vous tromper allez voir dans ma playlist je mettrai ma playlist à la fin de la vidéo pour reconnaître toutes ces plantes dont je parle pour bien les reconnaître les différencier la berce spondyle est très 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 poilue mais ça on peut le mettre en salade quand c'est des jeunes pousses et puis ensuite quand ça devient plus grand à la manière des épinards des gratins des choses comme ça vous voyez les biquettes et faites attention vous ramassez vos plantes pas trop proche des routes pas trop proche des il y a les bouctins les boucs qui toussent et ouais pas près des zones industrielles etc etc faites attention vous les ramassez voilà la berce spondyle c'est très poilu ça comme plante voilà bah allez hop ça pour la salade j'ai un peu écrabouillé là c'est super poilu berce spondyle qu'il faut pas confondre avec la berce du caucase ah bah je n'ai rien à voir bon bah tiens je te donne celle-ci allez tiens je te donne celle-ci hop et puis voilà des jeunes fleurs de violette aussi pour décorer vos salades ça se consomme ça alors c'est pas les seules fleurs il y a beaucoup de fleurs qui se consomment mais ça aigué vos salades tout ça et d'ailleurs tout comme les jeunes feuilles hop dans la salade ah bah voilà alors la lierre si vous n'avez pas d'ail puis comme moi j'ai pas le temps d'aller jusqu'au jusqu'à l'ail des ours la lierre qui finira par faire de de petites fleurs blanches alors ça c'est un goût d'ail pour parfumer parfumer vos salades c'est superbe c'est excellent et puis vous y rajouterez les jeunes feuilles voilà cette partie là elle a un goût d'ail fabuleux moi j'adore ça parfume donc les salades la lierre que vous pourrez retrouver également sur ma chaîne où je la décris parfaitement la lierre ne pas hésiter à en mettre dans la salade et avec les feuilles les jeunes feuilles surtout il y en a une autre là hop voilà donc elle a pas encore fait elle a pas encore fait ces petites fleurs ça va pas tarder voilà tout ça là ça a un goût d'ail prononcé c'est magnifique ah bah j'ai pas vu vous pourrez rajouter également le gaillet gratteron là voilà vous pourrez en rajouter alors vous allez prendre les plus petits quand même ça ça peut monter très 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 haut le gaillet gratteron pareil que vous retrouvez sur ma chaîne j'en parle très souvent hop voilà qu'il y a la tige carrée et rougeâtre vous pouvez en rajouter quelques brins dans vos salades également regardez-moi cette merveille que je viens de trouver de la doucette de la mâche sauvage ouh mais c'est presque trop tard celle-ci ah bah celle-ci elle est presque un peu non on peut encore de la doucette de la mâche oh là là ça c'est délicieux ça et puis dans le milieu naturel elle a vraiment super bon goût mais là c'est presque presque limite trop tard elle est en train de monter et puis elle ne va pas tarder de faire ses fleurs mais alors s'il y en a il doit y en avoir ailleurs ouais là celle-ci là commence à monter mais celle-ci elle est encore comestible ah ouais pas de problème ah je vais reprendre quelques brins ouais 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 de la doucette alors ça moi c'est mon régal ça j'aime ça mais vous voyez c'est presque il y en a une autre c'est presque presque trop tard en même temps tout dépend où elle se trouve la fleur de prume vert pour décorer les salades voilà vous allez éparpiller sur vos salades là ça va mettre de la couleur superbe ça voilà ça se mange ça se consomme et puis également les jeunes pousses alors je l'ai souvent dit ça mais je pense aussi aux nouveaux abonnés encore une fois les jeunes pousses là comme ça dans la salade directement lavez bien lavez bien trois fois s'il le faut allez on va en récupérer quelques-unes voilà les prumes verts voilà ça c'est parfait ça ça c'est très bien ça c'est tendre et voilà c'est parfait ah de la lampe sane alors ça c'est fabuleux ça c'est considéré comme l'une des meilleures salades sauvages la lampe sane qu'on reconnait assez facilement avec sa dernière feuille enfin sa première feuille en fait qui est beaucoup plus grosse que les suivantes la lampe sane qui ensuite fera sa tige et qui pourra monter jusqu'à 40-50 1 mètre de hauteur la lampe sane ça c'est formidable vous la retrouverez sur ma sur ma chaîne voilà la lampe sane superbe on la reconnait bien celle-ci allez je vais la ramasser et je vais laisser les racines du plantain que je ne présente plus allez bourré de minéraux on en trouve partout 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 du plantain allez je vais avoir une salade riche c'est moi qui vous le dis oulala bourré de vitamines et de minéraux allez ça se reconnait super bien le plantain voilà j'espère que la vidéo vous aura plu exceptionnellement j'ai fait un peu comme j'ai pu parce que voilà on a un délai et bon en tout cas soyez très prudent avec les plantes quoi qu'il arrive je vous laisse ma playlist pour bien les reconnaître et soyez très prudent et si vous avez le moindre doute surtout surtout vous n'y touchez pas moi je suis obligé de rentrer chez moi maintenant alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo hey Pascal quoi bah dis donc tu t'es trompé sur les distances et tout comment ça bah pour le confinement faut pas rester à 8 km c'est seulement 1 mètre et on n'est pas obligé de rester 3 ans sans se voir oh merde oh merde bon t'es content tu m'as rattrapé bon là en tout cas il faut respecter la distance entre nous et la distance c'est 350 mètres alors vas-y dégage là-bas à 350 mètres mais non Pascal c'est à 1 mètre il est con